Le mot triangle est un mot latin dans lequel on entend tri qui veut dire trois et angle. Alors un triangle c'est une figure géométrique qui a trois angles. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un angle ? Observons ce triangle appelé ABC, les segments AB et CB se croisent à un endroit précis qui est le point B. L'écartement entre ces deux segments, au niveau du point B, s'appelle l'angle B. On remarque alors que dans cette figure, il y a trois angles, l'angle B, l'angle A et l'angle C. Un triangle, c'est un polygone. Il est tracé à la règle. Le triangle est fermé. Il a trois côtés. Trois angles. Et trois sommets. Il existe plusieurs types de triangles. Pour les différencier, on doit utiliser deux outils, la règle et l'équerre. D'abord, observons ce triangle. En utilisant l'équerre, je remarque qu'aucun angle n'est le même que l'angle de l'équerre. Ce triangle n'a donc pas d'angle droit. En utilisant la règle maintenant, on remarque que sur les trois côtés, deux sont de la même longueur. C'est un triangle isocèle. Le mot isocèle est un peu difficile, on ne l'entend pas beaucoup. C'est un mot qui vient du grec et qui veut dire avoir deux jambes de la même taille. Et c'est vrai, notre triangle isocèle a deux jambes de la même taille, ou deux côtés de la même longueur. Ensuite, utilisons l'équerre pour nous rendre compte que ce triangle n'a aucun angle droit. Mesurons les côtés avec la règle, et on remarque que les trois côtés sont de la même longueur. C'est un triangle équilatéral. Encore une fois, le mot équilatéral est difficile et on ne l'utilise pas beaucoup. C'est un mot latin qui veut dire tous égaux. Les côtés du triangle sont tous égaux puisqu'ils mesurent tous la même longueur. Autre triangle, je vérifie avec la règle la longueur des côtés. Tous les côtés sont différents. Mais grâce à l'équerre, je remarque qu'il a un angle droit. Un triangle qui a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Pourquoi ce nom ? Si on place exactement le même triangle à l'opposé, les deux triangles forment un rectangle. Certains triangles peuvent avoir plusieurs caractéristiques. Je remarque avec l'équerre qu'il a un angle droit, c'est donc un triangle rectangle. Et je remarque avec la règle qu'il a deux côtés égaux. C'est donc un triangle rectangle isocèle. Certains triangles n'ont aucun côté de la même longueur et aucun angle droit. Ces triangles sont des triangles quelconques. On doit se rappeler qu'un triangle isocèle a deux côtés de la même longueur et aucun angle droit. Un triangle équilatéral a tous ses côtés de la même longueur et aucun angle droit. Et enfin, un triangle rectangle à un angle droit. 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501